L'ancien théâtre de Poitiers est à vendre. Après 58 ans de bons et loyaux services dédiés à l'expression théâtrale, chorégraphique, musicale et cinématographique, la salle, qui accueillait jusqu'à 62 000 spectateurs par an, a éteint définitivement ses projecteurs. Elle sera détruite. La mairie, qui ne souhaite pas conserver, le bâtiment assume ses choix. On vient d'ouvrir une nouvelle maison de quartier à Saint-Éloi, par exemple. On doit à plus long terme rénover la salle confort moderne. On a les travaux à Beaulieu, on a un certain nombre de propositions qui font qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas conserver en état ce patrimoine. On préfère investir dans les quartiers ou dans les bâtiments qui ont besoin d'être rénovés, ou notamment dans les écoles aussi. Il y a 42 écoles sur la ville, donc il faut les rénover, c'est un choix. Les poêtes vins qui ont fréquenté le théâtre n'oublieront pas l'immense miroir en verre églomisé à la feuille d'or du hall d'entrée, typique des années 50, réalisé par un célèbre verrier français. Il sera conservé, tout comme le lustre, les ferronneries, la rampe ainsi que la façade. Inauguré en 1954, le théâtre municipal, lieu de la vie culturelle Poitvine, devient scène nationale en 1991 et propose une programmation de cinéma d'arrêt d'essai. Le projet de la mairie est un projet d'aménagement global, une copropriété privée-publique. La mairie restant propriétaire d'une salle d'exposition. On est en hyper-centre, avec les travaux de Cœur d'Aglo, il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée. Donc voilà, à nous de conforter, et c'est pour ça qu'aussi, c'est notre rôle en tant que puissance publique, un peu de donner des espaces qui soient comme ça très bien placés pour des commerces. Au sein du conseil municipal, quelques voix s'élèvent contre ce projet. Ce soir, la réunion publique au centre de conférence de Poitiers pourrait être agitée. C'est parti.